Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nance Rebonne, notre chaîne de témoignages extraordinaires et des choses en commun. Ce que nous allons entendre ici, ça risque de vous donner froid dans le dos. Han 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 Han, un jeune homme a rencontré une fille, mais il ne savait pas que cette fille-là était une ritualiste, mais quand elle va lui faire cette proposition, il va commencer à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou quelque chose qui ne tourne pas vraiment au moins ici, mais quelle proposition lui a-t-elle fait ? Regardez, de l'argent, beaucoup d'argent sérieux, mais en échange de quoi, vous serez surpris pas ce témoignage ? Écoutons. Vraiment, soyons vigilants et faisons très 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 attention. Bon, c'est l'histoire du frère d'une amie à moi qui nous a raconté l'histoire de lui mettre en garde. Donc, moi je suis au Gabon, plus précisément à Libreville, donc l'effet se déroule dans la commune d'Akanda, parce que le jeune homme, il était dans la restauration en fait, il est dans la restauration. Donc, il va dans la zone d'Akanda, comme il avait une réception, il y va comme ça, il a fini de faire sa réception et autres et autres. 21 heures par là, comme il était dans la zone d'Angonje, il partait maintenant dans les PK, comme c'est là-bas où il réside. Dans la zone d'Angonje, il est 21 heures par là. Le jeune homme me dit, bon, moi j'ai fini mon service, donc je rentre. Il est sur la route, il attend les taxis. Il n'y a pas de taxis, il essaie de proposer, pas de taxis, toujours rien. Il propose au moins 5, 6, 7 taxis, rien. Il s'est retrouvé là, pratiquement il était 23 heures. Donc, il y a un véhicule qui garde devant lui. La vitre, la vitre, en fait, la personne a baissé la vitre, c'était une jeune fille. Il nous a bien dit que c'était une jeune fille, comme nous là, en fait. Elle avait quoi? Si c'est beaucoup qu'elle avait, c'était 27, 28 ans. Mais une très belle fille. En fait, tu ne peux pas avoir de derrière pensée que cette fille-là, elle fait ceci ou elle fait cela. Rien du tout, DMG. Elle, la jeune fille, s'arrête. Oui, bonsoir monsieur, vous allez où? Je ne me dis non, moi je m'en vais dans la tenue des P.K. Mais j'ai envie de me rapprocher au moins au charbonnage, histoire d'avoir plus facilement le taxi. Elle dit bon, malheureusement, je ne vais pas dans les P.K. Mais je peux vous dévancer jusqu'au 5, ça vous arrange? Oh oui, moi, moi, si c'est au 5, ça m'arrangerait beaucoup. Parce qu'au moins au 5, quand tu es au 5, au P.K.5, tu peux aller facilement dans le P.K.8, P.K.9. Elle dit ok, monter. Il monte devant. Il remarque que la jeune fille était, on n'a pas une vidéo, mais on ne voyait pas les gens. On aurait dit que les gens ont mis une espèce de drap rouge ou je ne sais pas quoi pour ne pas voir ce que les gens là-bas en fait faisaient. Mais en fait, les gens parlaient. Bon, pour lui, ça ne lui a rien dit. Il est concentré à ce qu'il doit rentrer à la maison en fait. Il monte, boum, elle conduit, elle conduit. Elle dit donc, excusez-moi, ça ne vous dérange pas que je fasse un petit détour. Parce que comme j'ai un truc à faire en fait rapidement et plus je vous dépose au 5. Il a dit non, il n'y a pas de souci. Si c'est important, allons-y. Elle a dit ok. Ils ont pris la zone d'abord, bam. Ceux qui sont à Libreville, ici au Gabon, connaissent. Elle a pris la zone d'abord, bam. Elle a conduit, elle roulait, elle roulait, elle roulait, elle roulait. Arrivés à un bon endroit. En fait, ils sont arrivés à un endroit où la route était non goudronnée. Il n'y avait pas assez de... En fait, il n'y avait pas de circulation, ni des passants. C'était un peu sinistre. Le mec commence à te cliquer. Ah, on passe par haut comme ça. Il y a un peu des flaques d'eau, machin. Il y a un peu d'herbe. Donc, elle a garé à un bon niveau. Parce qu'à 200, 300 mètres, il y avait de la lumière devant. Mais là où ils étaient, c'était un peu sombre. Pas un peu, c'était sombre. Il n'y avait pas de maison. Il y avait les maisons devant à 300 mètres et la lumière. Elle dit non, excuse-moi, je vais faire pipi si ça ne te dérange pas. Il a dit non, 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 ça ne me dérange pas, allez-y. Ok, elle est descendue. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle est remontée. Quand elle remonte, chose bizarre, la fille, elle a fait au moins 5 à 10 minutes. Elle était là, assise. Elle ne disait rien. Pour lui, il tique. Il demande que vous avez un souci. Ma fille dit, en fait, oui, j'ai un souci. Vraiment, excuse-moi. Vraiment, tu me plais et tout et tout. Et je veux que tu me pénètre. En fait, je veux faire l'amour avec toi. Le monsieur, il est... En fait, le jeune homme, il tique. Il dit, faire l'amour avec moi. Ah oui, je vous ai vu. Vous m'avez plu et tout, machin. Très franchement... Non, très franchement, vous me plaisez. Et je veux faire l'amour avec vous. Avec vous, en fait. Le jeune homme dit, en fait, je ne comprends pas. C'est quoi, en fait, le truc? Elle dit, non, si tu veux. En fait, bon. Elle dit, bon, ok. On va parler par quatre chemins. Je veux que tu fasses l'amour avec moi. Et quand tu es sur le point de jouir, tu joues dans ma bouche. Le jeune homme tique. Pardon? Je dois jouer dans votre bouche. En fait, je ne comprends pas. Elle dit, oui, quand tu me pénètre et tout, machin. Quand tu es sur le point de jouir, tu joues dans ma bouche. En fait, le jeune homme se met à rire. Il rit. Mais en fait, la fille, elle est folle. Ou bien, c'est quoi encore ce genre de pratique? La fille a supplié le gage DMG. Elle a supplié. Je m'a dit que non. Je ne veux pas. Donc, elle a dit, ok, d'accord. Elle a mis la main derrière son siège. Son siège, oui. Elle a tiré un sac. Et quand elle a ouvert le sac devant lui, il y avait de l'argent. Il dit qu'il n'a jamais vu autant d'argent. Elle a pris quatre millions. Elle dit, voici quatre millions. Tu me pénètre. Tu fais tout ce que tu veux de moi. Mais quand tu es sur le point de jouir, tu joues dans ma bouche. Et sans oublier que DMG, le jeune homme, il est chrétien affermi. Il est très, très, très chrétien affermi. Donc, au fond de lui, il a commencé à prier. Il commence à prier. Il prie, il prie, il prie au fond de lui. Chose bizarre toujours. En fait, la paix vidéo, c'est comme si la fille ne la concernait pas. On aurait dit des gens qui faisaient des incantations ou bien des gens qui l'ont proposé. En fait, c'était un peu bizarre parce qu'elle ne parlait pas, mais c'était les gens en fait. En fait, les gens la parlaient. On ne sait pas de quoi il parlait, mais les gens parlaient en fait. On aurait dit des gens qui faisaient des incantations. On ne voit pas ce qu'ils font. Tout est rouge. En fait, le jeune homme dit qu'en fait, il avait l'impression qu'une force le retenait dans la voiture. Parce qu'en fait, il a essayé de se débattre pour essayer d'ouvrir la portière. Il dit qu'il n'arrivait pas. Voilà pourquoi il a commencé à prier. DMG, il a commencé à prier au fond de lui. La fille ne fait que le supplier, qu'est-ce qui te plaît, s'il te plaît. Regarde, voici le sac d'argent. Prends le montant que tu veux. Parce que dans le sac là, j'ai au moins 10 millions. J'ai au moins 10 millions. Donc, tu prends le montant que tu veux. Mais s'il te plaît, quand tu es sur le point de jouer, tu joues dans ma bouche. Le jeune homme, il refuse toujours, mais il ne fait que prier. Il sent la pression comme si quelqu'un était tenté de l'attraper pour qu'il ne connaît pas qu'il bouge en fait. DMG. La jeune fille dit, bon, ok, d'accord. Si tu vas me pénétrer, il n'y a pas de soucis. Je peux te, excusez-moi le terme, te tailler une pipe, te sucer en fait ton pénis. Et quand tu es sur le point de jouer, tu joues dans ma bouche. Ou si tu ne veux pas, tu te donnes tout le matériel possible, tout le matériel que tu voudras et autres et autres. Tu fais ce que tu as à faire. Mais quand tu es sur le point de jouer, tu joues dans ma bouche. Le jeune homme a refusé catégoriquement. Il ne faisait que prier au fond de lui DMG. Il ne faisait que prier, 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 prier. La fille s'est mise en colère. Et ça veut dire quoi? On te propose de l'argent. Tu es dans ta souffrance. Les jeunes de maintenant, je ne vous comprends pas. Tu crois que quoi? Que tu es mieux que moi? Elle a menacé le jeune homme à un point pas possible. Et quand elle a commencé à menacer le jeune homme, les gens de la vidéo se sont tués un moment. Elle a menacé le gars, menacé, menacé. Le jeune homme dit qu'il ne sentait plus son corps. Comme si quelqu'un prenait plus son corps. Il n'arrivait plus à bouger. Mais il ne faisait que prier au fond de lui. Il ne faisait que prier DMG, prier. La fille s'est calmée. Et les gens de la vidéo ont recommencé à parler. Elle a appris par les sentiments. S'il te plait. Voilà. J'ai vraiment besoin de ça. S'il te plait. J'ai besoin que tu peux souffrir dans ma bouche. Et tout. Le jeune homme m'a dit qu'un autre moment, si on t'envoyait chez moi, va dire à ceux qui t'ont envoyé que ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Moi, je crois en Dieu. Je sers. Le Seigneur que je prie ne me permet pas de faire ce genre de choses-là. Ce genre de pratiques. Tu es une menteuse, maman. Tu es une menteuse. Moi, je dis, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. DMG, il dit qu'il a eu une force en lui. Il a ouvert la portière. Il ne sait pas comment il a fait, mais il a ouvert la portière DMG. Quand il a ouvert la portière, il est sorti. Mais la fille, en fait, le poursuit. S'il te plaît. Elle s'est même mise à genoux. DMG. Elle s'est mise à genoux que pardon, s'il te plaît. Tu veux prendre tout le sac d'argent, s'il te plaît. Elle a supplié. Le gars a dit que je ne veux pas. Maman, je ne veux pas. Tu peux tout faire. Tu peux même pleurer. Maman, je ne le ferai pas. DMG. Elle s'est mise à pleurer que s'il te plaît, pardon, s'il te plaît. Tout ça, il est près de minuit. S'il te plaît, pardon, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi. Le gars a dit que je ne le ferai pas. Il est parti. La fille s'est relevée. Elle a regardé le jeune homme. Elle est montée dans sa voiture. DMG. Elle a fait au moins près de cinq minutes. Quand il s'est retourné pour la regarder, elle est dans la voiture en train de le regarder. Partir, en fait. Elle a démarré son véhicule. Comme il y avait une flaque qui était en train de dépasser, elle est passée sur la flaque. Elle l'a mouillée. Il l'a dit, ce n'est pas grave. Je rentrerai chez moi, même s'il faut, même si je rentrerai chez moi mouillée. Il n'y a pas de souci. DMG. Quand il a traversé la porte de chez lui. DMG. Il a fait sa prière. DMG toute la nuit. Il a fait la fièvre. Il a fait la fièvre toute la nuit. Le matin, il s'est réveillé. Il a fait sa prière. 5 heures, il a fait sa prière. Il s'est réveillé à 8 heures. Il a fait la prière. La fièvre est partie. DMG. En fait, quand il s'est levé, il dit, seigneur. Il y a des jeunes filles comme ça dehors qui font ce genre de pratique. À quel âge en fait ? À 27 ans, 28 ans. Mais tu as encore la vie devant toi. Ça veut dire qu'elle a pour habitude de le faire. Pour lui, il s'est posé des questions. Mais pourquoi quelqu'un passe un appel vidéo et ne parle pas ? Il y a que les gens de la vidéo qui parlent. Il a déçu au moment où ces gens étaient tentés de faire les incantations. Parce que quand il était assis dans la voiture DMG, il ne sentait pas... En fait, il ressentait comme des gens... En fait, même pas des gens. Il ressentait comme une force qu'il a attrapé. En fait, qu'il a immobilisé pour qu'il ne bouge pas en fait. Il veut bouger le bras. Là, il est... Non ! Il est immobile. Il dit, non Seigneur, c'est faux. Tu ne peux pas permettre ça. Il a prié. Il a eu une force. Non ! Pour ouvrir la portière. Jusqu'à ce qu'il est rentré chez lui. Et quand il rentre chez lui, il fait la prière. Mais la nuit quand il dort, il fait la fièvre. Forte fièvre DMG. Forte fièvre. Il s'est posé par exemple, mais pourquoi je fais la fièvre ? Il prend des médicaments. Il redore. Cinq heures de matin, il se réveille. Il fait la prière. Huit heures quand il se réveille, il fait encore sa prière. La fièvre est partie. DMG. En fait, il a appelé ma sœur, ma copine qui est ma collègue en même temps. Elle m'a dit, bon, j'ai mon frère qui vient me voir. Allons, on part. Je dis, ok d'accord, allons-y. Du coup, en fait, il nous a raconté l'histoire. Il dit que je vous assure qu'on va à la fin des temps. Je vous assure que cette jeune fille-là, je ne pensais pas qu'elle pouvait faire ce genre de choses. Tu vois une fille avec un visage innocent, tranquille quoi. Posée. Non. Il dit que je ne pouvais pas imaginer qu'elle pouvait me proposer ce genre de choses. Tu sens quelqu'un qui a pour l'habitude de le faire. Elle gagne, elle gagne les esprits faibles. Mais comme elle est tombée sur moi. Non. Tu sens quelqu'un qui dit que ouais, je suis tombée sur quelqu'un. Non, en fait, DMG. C'est pour, en fait, tout ça, c'est pour dire que faisons très attention. Le monde de maintenant n'est plus le monde d'avant. C'est un monde, mais non, très vicieux. Qui pouvait imaginer qu'une jeune fille qui est dans la vingtaine, qui veut se comporter de la sorte. Et faire ce genre de pratiques. Faisons très, 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 très attention. C'est trop facile que quelqu'un te dise, non, voilà. Fais ce que tu as à faire. Je te donne tout le matériel. Mais je veux que tu puisses juger dans ma bouche. À un moment donné. C'est que, forcément, c'est qu'elle te demande. Elle donne autant d'argent pour que tu puisses juger dans sa bouche. Mais tu perds ta vie. Tu perds carrément ta vie. Tu fais ça. Mais quand tu rentres chez toi, mais tu meurs. En fait, quand tu rentres chez toi, c'est que tu es mort directement. Parce que l'argent qu'elle va te donner, c'est pour faire quoi? Tu vas te dire, voilà, dépenses, 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 dépenses. Après, c'est pour acheter ton circuit avec cet argent. Faisons très, très, très attention. Donc, c'était mon histoire que je voulais... Mes frères et sœurs. Ce qu'elle vient de dire, c'est la vérité. C'est la pure vérité. Si vous le sentez. Et qu'à un moment donné, vous voyez une fille devant vous. Mes frères et sœurs, si vous ne savez pas quel est son état d'âme. N'y allez pas. N'y allez pas. Ne la regardez surtout pas au niveau de l'apparence. Pour dire, elle est belle, elle est jolie. Si elle est belle et qu'elle est jolie, c'est que c'est sûr qu'elle ne peut faire du mal à une mouche. Non. Ne parlez pas ainsi. Ne parlez pas ainsi. Mais, regardez. Regardez cette image qui se trouve ici, juste là, devant vous. Sous vos yeux. Elle est belle. Mais, cette fille qui est en bas, n'est-elle pas belle? Non. Mais oui. Mais, bien sûr que oui. Mais, en même temps, regardez sur sa tête. Regardez sur sa tête. Est-ce que vous pensez que c'est de la blague? Est-ce que vous pensez vraiment que ce soit de la blague? Et, laisse-moi vous dire, hein. Une certaine fille. Quand vous les prenez dehors, vous les envoyez chez vous à la maison pour dormir. Quand vous vous endormez, hein. Au lieu de la voir, elle, vous voyez un serpent à la place. Et au même endroit où elle est couchée. Ou bien, au même endroit où elle était couchée, si elle est déjà partie. Si vous voyez cela, quand vous n'expliquez pas cela deux fois. C'est un signe que je vous montre. Pour vous dire que, fuyez cette fille. Et loyez-vous d'elle. Et, évitez de coucher avec une fille le même jour. Une fille vous rencontre dehors. Vous l'amenez chez vous le même jour où vous voulez coucher avec elle. Non, 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 non. S'il vous plaît. Laissez au moins 24 heures passer. Sinon, un à deux jours avant de faire quoi que ce soit. Au moins, au moins, si vous êtes au body, au moins, au moins ça. Respectez cela. Pendant les premières 24 heures, Dieu aura tout son temps pour vous dire qui est cette fille-là, spirituellement parlant, qui elle est. Et là, si vous faites un songe, et que vous voyez cette fille-là, sous cette forme, genre elle marche et puis vous voyez un serpent géant derrière elle, ou bien un truc de ce genre, ou même d'autres signes assez sombres ou ténébreux, fuyez cette fille. Coupez tout contact. Ça vous sauvera la vie. Ce n'est pas tout ce qui brille, qui est de l'eau de nos jours. Ha! Ok, merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. Si ce soit, je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie, tout à l'heure sur la semaine. Restez connectés. Merci. 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 Merci.